Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de SofianeLegic, ça a l'air super ! TANANANANANANANANI POM 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 Les gars, je suis Hype de Fou Yo tout le monde, c'est SofianeLegic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci pour parler d'un nouveau jeu Dragon Ball Oui, j'ai bien dit, un nouveau jeu Dragon Ball Regardez, lisez-moi ça, je suis sur le compte DBS Super France Visiblement, un nouveau jeu Dragon Ball serait annoncé dans le VJUMP Alors je vous rappelle, le VJUMP c'est quoi ? Magazine officiel au Japon Qui réunit pas mal de jeux Comme Dragon Ball Legends, The Game Battle Super Dragon Ball Heroes Et apparemment, un nouveau jeu Dragon Ball Qui va être sur console Il y a déjà ce premier screen qui est arrivé avec Cell Le titre serait Dragon Ball The Breakers Ça a l'air vraiment déjà Ça sonne bien On peut remarquer une espèce d'image Ça me fait penser un petit peu A l'avatar de Xenoverse On n'est pas sur du Xenoverse 3 C'est Dragon Ball The Breakers J'ai hâte d'en savoir plus On va aller voir un petit peu ce que Oh ! Il y a un trailer en pleine vidéo les gars On va regarder le trailer On va regarder le trailer Attendez, attendez Je ne savais pas les gars En pleine vidéo, je vais découvrir avec vous le trailer Oh là 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 Incroyable Ok On dirait le futur de Trunks Le futur de Trunks, tout ça Celle Celle Qui absorbe les gens La population Ok Vu à la première personne Ok Celle Première forme Forcément Ça me fait penser un petit peu A la 3D du film Qui va sortir en 2022 La CGI C'est vraiment le même graphisme Le temps est venu de résister Au long La guerre pour la survie Commence maintenant Hop Attendez, mais c'est quoi ça ? On joue Cell ? On va jouer Cell ? Ok, là Il y a des survivants C'est un avatar C'est pas un jeu console ça C'est un jeu mobile C'est pas possible Jeu d'action Asymétrique Dragon Ball En fait, le méchant Ça va être Cell Et faut que tu essayes De lui échapper Je crois que c'est un truc comme ça Ok Ok, d'accord Il l'a absorbé Il se transforme Oh C'est la deuxième forme Alors, les images de synthèse Par contre, sont plutôt sympas Pour un jeu vidéo Je parle bien Par contre, quand on est in-game C'est pas un foufou Ok, merméa Bulma Olong, Bulma Waouh Avec les survivants D'accord Très bien C'est une forme parfaite Sortez du chaos Ok Il va prendre le gun Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas tirer sur Cell Comme ça ? Je crois que tu vas lui faire quoi ? Dragon Ball The Breakers Du coup Ok, c'est bien Dragon Ball The Breakers En 2022 PS4 Xbox Série X Et tout ça Alors 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 On va reprendre les choses Dans leur contexte Je vais juste revoir ça là Ok Je vais couper un peu le son du coup Hop Donc c'est PS4 Xbox Series X S Xbox One Switch PC Alors Pourquoi pas ? Attention Pourquoi pas ? Sauf que là Je suis un petit peu refroidi d'une chose C'est les graphismes Les graphismes Quand il y a les images de synthèse C'est beau Mais les images de synthèse Voilà Ça m'a fait penser un petit peu Au graphisme du jeu Du jeu pardon Du film Dragon Ball Super Super Hero Qui va sortir au cinéma en 2022 Ça me fait penser un peu à ça Par contre là Quand je vois ça Bah les gars C'est pas fou fou ça Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est pas fou fou Moi je m'attendais à un truc de ouf Le style du jeu peut être sympa Je dis bien peut être sympa Faut voir un petit peu Comment ça va se passer Apparemment on peut jouer au long On peut avoir voilà Un survivant Un avatar tu vois Faut essayer d'échapper à celle La ville c'est le chaos Ça peut être sympathique Nouveau style de jeu Dragon Ball Qui voit le jour Pourquoi pas ? S'il y a du contenu Et qu'il y a un petit côté fun Moi ça me dérange pas trop Ça change un petit peu De reprendre l'histoire originale De Dragon Ball Que l'on connait Par coeur Par coeur Par coeur Donc en soit Essayer d'élaborer quelque chose De nouveau Pourquoi pas ? Là tu vois quand je voyais ça Je me suis dit Mais non en fait ça va arriver sur mobile Et au final non PS4 Xbox One Série S Série X Tu vois alors ça c'est bien Parce que là du coup On voit il y a Cell On voit l'avatar Se cacher Tu vois Faut que tu puisses essayer De survivre Voilà Passer au travers Des mailles du filet Dans quel but ? Quelle est l'histoire ? Est-ce encore un futur alternatif Où par exemple Trunks malheureusement Mirai Trunks serait mort Avec Mirai Gohan également Voilà il reste plus que des survivants C'est celle du coup Qui règne dans le futur Je sais pas Je pense plus à un truc comme ça Genre il essaye de régner Dans le futur Et du coup C'est le chaos Et c'est à toi D'essayer de survivre Du mieux que tu peux On peut avoir vraiment Une histoire On va dire Plutôt sympathique Un peu dans la fantasy Le fait d'avoir O'Long Voilà Qui se transforme Et tout En plusieurs objets Pour se cacher Et tout Ça c'est plutôt marrant On va dire Par contre Les images de synthèse Sont plutôt sympa Pour un jeu vidéo Je parle bien Pas pour un film Vous savez très bien Ce que j'en pense Pour un film Même si je vais pas cracher Sur le film Parce que je l'ai pas encore vu J'ai hâte même De le découvrir Mais moi la CGI La CGI Elle va bien Pour un jeu vidéo Ça me dérange pas Pour un film Je préfère les films D'animation Comme on avait pu avoir Avec Dragon Ball Super Broly Où là c'était en 2D Etc Après tu seras quand même Sympa le film Et puis voilà On repart à l'ancienne Avec l'armée du ruban rouge Ça c'est plutôt cool Bon je vais pas revenir Sur ce que j'avais déjà dit Lors de mes précédentes vidéos Et précédents lives Mais Voilà Ça va La CGI là dessus Tu vois Il y a des belles illustrations Voilà Des effets plutôt sympathiques Un éclairage Voilà Qui nous met bien Dans l'ambiance Mais c'est en fait In game quoi In game Je trouve ça pas fou Là tu vois Il y a un bon éclairage Là dessus tu vois Il y a un bon éclairage Voilà Avec les survivants Les femmes sont plutôt Sympathiques également Celle là Franchement Je le trouve plutôt classe Tu vois Il a de la prestance Tu vois ce que je veux dire Quand il arrive vers toi Là tu te dis Wow C'est Tu vois ce que je veux dire T'as pas vraiment envie D'aller l'asticoter Tu vois Et puis le petit sourire Comme il a l'habitude de faire Les yeux La pipi des yeux Qui ressort bien Je vais voir s'il y a eu autre chose Dragon Ball est un nouveau jeu Multijoueur Asymétrique En ligne Qui sortira en 2022 Une bêta fermée Aura bientôt lieu Donc déjà il va y avoir Une bêta fermée Alors merci déjà à eux Pour toutes les infos Parce que j'étais en train de regarder ça Je me dis Oh purée Faut absolument que j'en parle A la communauté Au cas où pour ceux Qui sont pas sur Twitter Etc Parce que c'est le but Un petit peu Donc d'ailleurs N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne déjà Si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche Parce que du coup Vous recevrez toutes les notifications Dès qu'il y aura des news Moi bien évidemment Vous le savez très bien Je kiffe Dragon Ball Voilà c'est ma passion Donc dès qu'il y a la moindre Petite news Boum Je saute de joie Je vous partage tout ça Même si là graphiquement J'attends de voir Donc ça va être un jeu Que en multijoueur Ça va me faire penser Un petit peu En mode où Quelqu'un Se racèle Et tous les autres joueurs Un petit peu comme Un battle royal au final Ça va être un peu Un battle royal Ça va être un battle royal quoi Ça peut être sympathique Franchement ça peut être sympathique Un petit peu tu vois En mode Fortnite Pas mal de personnes sont là Faut essayer voilà De se planquer De se cacher etc De survivre et tout ça Et celui Il va être là Vraiment pour désinguer Ça peut être pas mal En vrai ça peut même Être vraiment très fun Donc je comprends mieux Maintenant pourquoi Le jeu Est pas aussi beau Graphiquement Parce que voilà Ça sera du jeu Online Je pense du coup Multi plateforme Enfin cross plateforme Ça peut être pas mal Ouais 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 C'est pour ça Tu vas jouer avec des gens A mon avis de la Switch PS4 Tout ça Je pense que ça va être Un deal comme ça Ce qui aurait été énorme C'est de le mettre Cross plateforme Avec les mobiles Et là Là on aurait eu quelque chose Voilà Donc voilà déjà les amis Pour toutes ces infos J'ai découvert ça Avec vous En live Vous avez ma réaction En direct Il y a eu des hauts débat Etc Voilà Mais j'ai quand même Hâte d'en découvrir Beaucoup plus Même si graphiquement C'est pas ouf Le fait que maintenant Ça soit un jeu Spécialement online Je comprends mieux Et j'ai hâte du coup Quand même De mettre la main dessus Surtout pour la bêta fermée Dites moi vous aussi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien évidemment Avec respect Max de pouce bleu Sur cette vidéo Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne De Soufiane le geek Ça a l'air super Yeah